et bonjour à tous c'est romain pour la chaîne de presse citron comme vous l'avez vu l'introduction aujourd'hui on va parler automobiles la semaine dernière nous avons eu la chance d'essayer le nouveau e-tron s sportback d'audi le nouveau suv électrique et sportif en précisant une chose pour audi ce petit s ne fait pas du e-tron sportback un véhicule sportif chez audi c'est la gamme rs qui correspond à un modèle sport en revanche le petit s signifie que le nouvel e-tron sportback a une petite dimension un petit peu plus sportive qui va permettre d'être un petit peu plus à l'aise et au passage de se faire un petit peu plaisir quand même alors cette e-tron s sportback reprend la base du e-tron 55 quattro qu'on a déjà essayé l'année dernière mais audi a ajouté quelques petites nouveautés et notamment plus de puissance puisque ce e-tron s sportback dispose de 100 chevaux supplémentaires grâce à un troisième moteur mais j'y reviens la question de ce suv électrique et sportif c'est de savoir si le concept en lui-même est vraiment pertinent un suv c'est lourd ça nécessite beaucoup d'énergie et avec cette recrudescence de puissance et bien la question de l'autonomie est crucial le e-tron sportback 55 quattro qu'on a essayé l'année dernière disposait d'une autonomie d'environ 350 km ce qui n'était pas faramineux mais relativement confortable pour une utilisation quotidienne que vaut ce nouvel e-tron s sportback nous l'avons essayé sur route sur autoroute en ville mais également sur circuit et différents ateliers et on vous dit ce que l'on pense de ce nouvel e-tron s sportback alors esthétiquement cette version s du suv électrique ne change pas beaucoup de la version 55 quattro on retrouve grosso modo les mêmes lignes avec des courbes et des arrêtes anguleuses un design de suv légèrement coupé qui lui donne un petit ligne plus aérodynamique et un look il faut le dire assez séduisant alors électrique oblige les quatre sorties d'échappement que l'on voit sur les modèles thermiques ont disparu les garde-boue sont plus larges de 5 cm les pneus de 285 mm sont montés sur des jantes de 20 ou 22 pouces et on retrouve des supports et coques de rétroviseur argenté notez que audi propose en option pour 1800 euros des rétroviseurs avec des caméras et j'y reviens un petit peu plus d'art lorsque je parlerai de la conduite en fait les éléments esthétiques qui vont vraiment signifier qu'on a affaire à un modèle s et bien c'est tout simplement le logo s qui est disséminé un petit peu partout sur la carrosserie à l'avant on retrouve ce logo s à l'arrière également et on retrouve toutes les mentions e-tron sur les portières et au niveau des trappes de recharge à l'intérieur pas de révolution non plus on retrouve des finitions s line avec des couleurs noir et argenté avec beaucoup de plastique ce qui pour le prix des véhicules est un petit peu décevant on aurait aimé des finitions un petit peu plus premium le changement majeur et bien ce sont les sièges qui sont désormais des sièges sport avec la mention s évidemment cette mention s on la retrouve également sur le volant et sur la poignée de vitesse qui rappelle un petit peu les manettes de pilote d'avion ça fait toujours son petit effet alors j'ai l'opportunité d'essayer une version avec les rétroviseurs caméra une version sans et je dois dire que la version avec rétroviseur caméra est plutôt déstabilisante puisque les écrans de retour sont positionnés latéralement sur les portes qui nous oblige à détourner le regard pour pouvoir regarder derrière et à quitter les yeux de la route pour moi c'est pas forcément la meilleure idée du monde mais bon après chacun aura des sensations différentes sinon cette e-tron s sportback est spacieux la cellerie est confortable la position de conduite est excellente même sur plusieurs dizaines de kilomètres on ne ressent pas de mal de dos ou d'inconfort toutes les commandes de conduite sont facilement atteignables enfin bref l'équipement est au top le confort est bien là on est dans un véhicule confortable qui permettra d'enquiller les kilomètres sans aucun problème mais l'essence de cette e-tron s sportback et bien ce sont ses performances et audi pour améliorer les performances du 55 quattro a intégré un troisième moteur tout simplement pour améliorer les performances de cette version s ce troisième moteur est positionné sur les cieux arrière et il porte la puissance totale à 503 chevaux contre 408 pour la version la plus performante du 55 quattro audi annonce aussi une vitesse maximale de 210 km heure mais surtout un 0 à 100 km heure en 4,5 secondes seulement alors est-ce que les chiffres d'audi annoncés se ressentent à l'utilisation et bien pendant mon essai sur le circuit de morte fontaine c'est un circuit d'essai qui reproduit les conditions des routes départementales ou nationales mais également avec des ateliers qui permettent de tester toutes les performances de la voiture moi je ne vais pas passer par quatre chemins cet e-tron s sportback c'est un monstre de puissance le 0 à 100 km heure en 4,5 secondes je n'ai pas pu le vérifier avec un chronomètre mais franchement on doit pas être loin très clairement dès qu'on appuie sur la pédale et bien le véhicule est propulsé à une vitesse fulgurante on a la tête collée au siège d'ailleurs tout le corps est propulsé à l'arrière du siège c'est vraiment puissant et impressionnant et si cette puissance se ressentent de moins en moins au fur et à mesure que l'on prend de la vitesse et bien sûr autoroute lorsqu'il faut passer sur la voie de gauche et mettre un petit coup d'accélérateur pour pouvoir enclencher le dépassement on sent que l'e-tron s sportback on a encore sous le pied vraiment bluffant et au delà de la vitesse et de l'accélération ce troisième moteur va aussi apporter plus de confort de conduite cette version s est plus agile et plus souple en fait ce troisième moteur va notamment permettre d'ajuster le couple entre les roues de droite et de gauche en plus des roues avant et arrière et aussi bien sûr sol sec que sol humide cette e-tron s sportback tient vraiment bien la route et là pour le coup c'est assez bluffant pour un véhicule de ce gabarit en fait il y a un système esp qui va venir assister à la conduite et ce système va permettre notamment d'aborder les courbes serrées avec plus de confort en réalité contrairement à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant ce ne sont pas les roues intérieures qui vont permettre d'aborder le virage et de plus ou moins chasser ce sont les roues extérieures qui vont rectifier la trajectoire et si dans un premier temps c'est déstabilisant et bien finalement on se rend compte que le comportement du véhicule est vraiment impressionnant dans ce genre de situation on a même pu s'autoriser pendant les essais quelques drifts sur sol humide et l'e-tron s sportback s'est vraiment comporté de manière surprenante on a pu aborder les virages à des vitesses assez élevées et en sortir sans se faire de frayeur d'ailleurs sur l'ensemble des ateliers d'essais qu'on a pu effectuer avec l'e-tron s sportback et bien le véhicule a relevé haut la main tous les défis en revanche sur route c'est un petit peu moins concluant puisque le poids du véhicule qui pèse quand même 2,5 tonnes et bien il faut le freiner et lorsqu'on est sur route et qu'on approche d'un virage il va falloir faire preuve de plus d'anticipation pour pouvoir aborder le virage sereinement d'ailleurs sur route le véhicule a un petit peu de mal à absorber les défauts des routes de campagne par exemple on ressent un petit peu plus les bosses on ressent un petit peu plus les trous et ça ça peut s'expliquer notamment par les cales de bras inférieures 50% plus rigides ou les barres anti-roulis 20% plus raides alors on aurait aimé un petit peu plus souple mais en fait ces petits changements permettent de supporter les 50 kg supplémentaires du troisième moteur alors l'e-tron s sportback est un véhicule confortable c'est un véhicule qui se comporte plutôt bien sur la route qui a des performances de folie parce que les 2,5 tonnes avec toute cette puissance il faut les déplacer mais la vraie contrainte du véhicule électrique aujourd'hui et bien c'est l'autonomie et la recharge alors avec le sportback quattro 55 audi parvenait plus ou moins à limiter la casse pour déplacer c'est plus de 2 tonnes donc on avait une autonomie de plus ou moins 360 km bon là cet e-tron s sportback lui il est un petit peu plus lourd puisqu'il a un moteur supplémentaire et puis il est plus puissant ce qui fait qu'on va consommer plus d'énergie pour le déplacer alors audi annonce de 354 à 368 km d'autonomie avec une consommation de 26,9 à 27,6 kWh pour 100 km selon les normes WLTP bon en fait audi est un petit peu optimiste parce que nous pendant notre essai on avait une consommation pour une conduite raisonnable qui tournait autour de 30 kWh par 100 km ce qui correspond à une autonomie de environ 300 km et puis dès qu'on a fait les ateliers le circuit où on a un petit peu plus poussé le SUV dans ses retranchements et bien là on était plutôt sur une consommation de 36 kWh pour 100 km qui fait une autonomie d'environ 260 km et là pour le coup c'est très peu alors audi tente bien une petite pirouette pour économiser de l'énergie en utilisant le système de freinage régénératif alors chez eux ça s'appelle le break by wire bon ok alors il y a trois étapes dans ce système de freinage régénératif la première c'est tout simplement en décélérant donc en roue libre le deuxième c'est une simulation du frein moteur alors grâce aux manettes derrière le volant on va pouvoir simuler un frein moteur ce qui va permettre de récupérer de l'énergie et puis bien sûr il ya le système one pedal qui va récupérer de l'énergie dès qu'on freine qu'on appuie sur la pédale de frein alors audi promet qu'on récupère 270 kilowatts à 100 km heure ce qui est plus qu'une formule e qui est plafonné à 250 kilowatts bon concrètement ça nous empêchera pas de passer aux bandes de recharge assez régulièrement d'ailleurs audi se veut rassurant et communique beaucoup sur le réseau de bandes de recharge qui s'étend il y a aujourd'hui le réseau de ioniti qui compte 326 stations de recharge en europe dont 72 en france et les 144 sites audi france sont aussi équipés de bandes de recharge alors l'e-tronnet sportback se recharge à 80% en 30 minutes et à 100% en 50 minutes sur des bandes de 150 kilowatts il faut compter deux heures pour une charge pleine sur des bandes de 50 kilowatts donc celle qu'on retrouve par exemple dans le réseau audi france et 8h30 sur des bornes de 11 kilowatts ce qui est plus ou moins ce qu'on retrouve à domicile alors au delà des performances de recharge et bien ce que j'ai observé en regardant bien le dossier de presse d'audi c'est qu'on constate une forte hausse du coût de la recharge depuis maintenant quelques mois parce que avant finalement c'était très intéressant d'opter pour l'électrique de payer plus cher son véhicule électrique puisque la recharge coûtait peu cher mais finalement aujourd'hui si on veut faire un plein en électrique sur une borne de 150 watts ça nous coûte 15 euros ce qui est quand même moins que du thermique ça c'est sûr mais quand même 15 euros le plus cher en fait ça se trouve au niveau des bandes de 50 watts on en a pour 30 euros pour la recharge complète sur du 22 kilowatts on met quatre heures à recharger le véhicule voilà on est plus autour des 12 euros et puis à domicile sur la recherche de 11 kilowatts tout dépendra de votre contrat d'électricité bien évidemment bon en résumé vous l'avez compris l'autonomie et la recharge ce sont les deux gros points faibles de cette e-tron s sportback puisque tous les 250 à 300 km environ il faudra passer par une bande de recharge on espère que vous aimez les airs d'autoroute en soit c'est pas vraiment surprenant puisque le véhicule pèse 2,5 tonnes quand même et il faut les déplacer et ce regain de puissance consomme aussi beaucoup plus d'énergie donc forcément il n'y a pas de secret les ingénieurs font des merveilles mais ils ne font pas encore de miracle alors le bilan sur nos essais de cette e-tron s sportback et bien on est quand même impressionné vraiment par le véhicule que propose audi le pari à la base il est quand même risqué proposer un suv électrique et sportif ça représente quand même pas mal d'enjeux d'un point de vue de l'ingénierie et de la mécanique audi relève le défi sur le terrain des performances et de la conduite cette e-tron s sportback il est vraiment impressionnant en termes d'accélération et de vitesse mais aussi en matière de tenue de route on n'a vraiment rien à reprocher à ce véhicule qui est vraiment surprenant enfin presque rien puisque quand même sur route il faudra se montrer un petit peu plus prudent et anticiper davantage les virages puisque le freinage est un petit peu plus lent à cause bien sûr du poids de 2,5 tonnes de ce monstre de puissance bon et puis bien sûr et bien le plus gros frein finalement à l'achat ça va être l'autonomie parce que le suv électrique sportif d'audi ne tient que 250 à 300 km ce qui est peu et ce qui va vous obliger à recharger très régulièrement le véhicule alors on peut se dire que finalement pour un usage quotidien ça peut suffire mais est-ce que pour un usage quotidien on a vraiment besoin d'un suv sportif ça c'est toute la question donc finalement cette e-tron s sportback est une belle vitrine du savoir-faire d'audi mais pour une utilisation quotidienne ce ne serait pas le véhicule qu'on recommanderait au grand public d'autant que son tarif compris entre 96 1600 et un peu plus de 110 000 euros le réserve quand même un public aux finances confortable et à ce tarif bien sûr et bien on exige très souvent un véhicule irréprochable voilà cette vidéo d'essai de l'e-tron s sportback est maintenant terminée merci à tous de l'avoir regardé vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt c'était romain pour la chaîne de précitres 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501